C'est bon, t'aurais pu, je sais pas, faire un bruit, non je vois pas, mais c'est fait. Ah bah voilà, c'était marrant donc. François Pion, c'est mon copain, moi c'est Loïc, l'Antoine, et on est au Bijoux en ce moment. Nous sommes du 9 au 11 mars, au Bijoux, à Toulouse. Et nous allons nous adonner à l'exercice du portrait chinois. C'est-à-dire que je vais retourner des cartes, que je ne connais pas, quand même, et on va devoir répondre à une question, ainsi les gens vont pouvoir cerner notre personnalité. Donc, essayons de ne pas être trop spontané, parce que si quelqu'un fait un peu d'études de psychologie, ou des trucs comme ça, on pourrait révéler des trucs sur nos vues privées qui ne sont pas jolis jolis, mais qui est resté pur. Allez, cher François, si tu étais un pays... Un pays d'imaginaire. Ok. Alors moi je dirais la Belgique, c'est mes voisins, et puis j'adore les Belges. C'est des gens formidables, qui se plaintent beaucoup d'irrision, et de folie, et tout ça, moi j'aime bien les Belges. Ah, si tu étais une citation... Ça c'est dur ça, parce que, il ne faut pas faire le débile. Moi je dirais, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un profil Facebook sur deux, il y a ça de marquer, ça me fait marrer, parce qu'il y a un truc, je ne sais même plus de qui c'est d'ailleurs. Mais à chaque fois sur Facebook, les mecs ils mettent ça en citation. Je ne sais rien, par exemple. Ah, écoute, c'est joli hein. Allez, passez à la question suivante, j'en sais rien, là. Ok, je la mets de côté, hein. Une saison. Le printemps, on va dire non, on ne supporte pas la chérior, le printemps c'est pas mal. Ou la saison du pont, c'est une bière. Une saison, le printemps, ouais. Ou l'automne. Oui, l'automne. Oui, bien ça, tant que l'homme torturé, oui. Si tu étais une salle de concert. Le théâtre Thénardier. Ah, le théâtre Thénardier à Montreuil, dans lequel aussi, c'est du placement de produit, là. C'est du placement, hein. Moi, je dirais, le bisou. Bien sûr. Ça en va revenir. D'accord. Si tu étais un jour de la semaine, on n'a plus vraiment de semaine, nous, puisqu'on est urbain, si je ne faisais pas ce métier à la con, je dirais bien le vendredi, parce qu'il nous reste tout le samedi pour faire encore la noba. Oui, je suis d'accord. Et le dimanche pour récupérer. Vendredi, on croit que tout est possible, ça va être long, qu'on a du temps. Le samedi soir, on sait déjà que le dimanche va être dur. Vendredi, c'est pas mal. Ah ! Si tu étais un fromage. Un Saint-Mort. Oh, moi, je vais taper de chez moi, un Maroilles, un Violin. Mais moi, c'était chez moi. On revient plus à sa région, hein, c'est pas mal. Une émotion. Alors, fais ton émotion et les gens, on ne le dit pas et on attend vos commentaires. Alors, fais une émotion et moi, j'en fais une autre. J'ai fait une émotion. Ah, ça, c'est la paix. Et toi, fais une émotion. Une émotion. Mettez dans les commentaires, ça fait plus de vue, ça. Oui, fais ton émotion. La tristesse, je crois. Enfin, mettez-le dans les commentaires. Oui, je suis pas fort en émotion. Un bruit, pas une émotion. Un bruit, euh... Euh... La contrebasse. Je sais pas. T'aurais pu, je sais pas, faire un bruit, non, je vois pas. Mais c'est fait. Ah bah voilà. C'est bien, c'était marrant, donc. Alors, si tu étais un instrument de musique, bah la contrebasse aussi, hein. Si j'étais un instrument de musique. Je sais pas. Oh, l'autre qui est de l'emporté, chinois. Une destination de vacances. Et bien loin, je dirais, sans snobisme, la Nouvelle-Calédonie, parce que ma chère est tendre, elle est là-bas et que c'est bien, j'aime bien. Mais le Portugal, j'ai envie de le Portugal. Alors, si tu étais le public du Bijou, tu irais voir qui prochainement ? C'était pas tout montré, c'est pas bien. Ça n'est pas truqué. Nicolas Gilles, par exemple. Ah ouais, les copains. Bah, Alexis H.K. C'est pas tout ça, oui. Non, mais non, ce que j'irais bien voir, c'est euh... Là. Bah oui, parce qu'il y a des dagnons rigolos, là. Marcel Dorcel et son orchestre de l'air, et Tom Souyeur et les petits Grégory. Tom Souyeur et les petits Grégory, oui. Voilà, parce qu'il y a, évidemment, les copains, parce que là, ça va être le régal, quoi, Nicolas, avec ce qu'on a fourni, en plus, ça va être super. Mais là, ces groupes-là qu'on connaît pas, en plus, c'est dans le cadre d'un truc qui, si j'ai bien compris, a tourné autour des élections. D'ailleurs, il y a Debout les Femmes, le film, pour ceux qui l'ont pas vu, faut y aller, hein, bravo. Alors, Tom Souyeur et les petits Grégory, c'est, je crois que c'est déconseillé au moins de 12 ans. C'est pas sûr. Mais je suis pas sûr, hein. Non, même pas. C'est juste le titre qui est dur à passer, après ça va, je crois. D'accord. Il n'y a pas, en même temps, euh... Il n'y a pas, il n'y a pas d'indication d'âge, hein, sur la programmation. Eh bien, voilà ce qu'on irait voir. Tout. Si tu étais une salle de spectacle qui s'appelle Le Bijou. Si tu étais une salle de spectacle qui s'appelle Le Bijou. Qui serait quoi ? C'est quoi, c'est un pyramide ? Hein, combien de briques ? Ben non, la réponse est dans la question, c'était pour Fayoter. Ah ben, je sais. Allez, au revoir, et à bientôt, au bijou. Donc, une citation, oui, ben, dans le cochon, tout est bon. Oui. 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 Bien. 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 Merci.